Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend correctement et je vous remercie d'assister à la séance de ce soir qui va donc inaugurer un cycle de conférences qui s'intitule les musées à l'heure de l'urgence environnementale. Donc pour ce cycle, l'association Métis a voulu s'associer à deux commissaires invités qui sont présentes ce soir parmi nous, Diane Drubé qui a fondé We Are Museums et Laurence Péria qui fait partie du collectif Les Augures et qu'on aura le plaisir d'entendre tout à l'heure. Donc Métis c'est une association dont l'objectif est de créer une plateforme de rencontres et de ressources pour les acteurs du monde muséal et son objectif c'est de mettre en lien la recherche en muséologie et les différents acteurs au sens large qui oeuvrent dans le monde des musées. Alors je vais laisser la parole à Diane qui va nous présenter la thématique du cycle et ensuite je reviendrai vers vous pour vous présenter les trois intervenants qu'on est ravis d'accueillir ce soir pour discuter de cette thématique. Donc voilà, merci de votre attention et je te laisse la parole Diane pour nous présenter le cycle. Merci. Merci Julie. Bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour débuter ce nouveau programme de rencontres organisé par l'association Métis. Cela fait plusieurs mois maintenant qu'on travaille tout ensemble sur ce programme. Alors voilà, merci beaucoup à toute l'équipe de m'avoir invitée à être le commissaire de ce nouveau cycle de rencontres en bonne compagnie de Laurence Perria du collectif Les Augures. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Diane Drubé, je suis la fondatrice de We Are Museums. Nous sommes une communauté internationale d'acteurs du changement dans les musées et nous agissons à travers des ateliers de co-création et des conversations en continu. Nous misons tout sur l'intelligence collective et la diversité de notre groupe pour esquisser ces nouveaux modèles et ces nouvelles pratiques qui, on le croit, feront le musée de demain. Aujourd'hui, c'est certain, on ne va pas le questionner, les challenges auxquels les musées font face sont de plus en plus complexes et de plus en plus urgents. Je ne vais pas commencer à les lister ici, je pense qu'on les a tous en tête parce qu'on les vit au quotidien et ils changent au quotidien notre vie, nos pratiques, nos manières d'être, de communiquer, même de manger. Mais si on veut vraiment que les musées trouvent leur place dans le futur et qu'ils continuent à être importants pour la génération de demain, il faut aussi comprendre que des changements structurels et systémiques doivent être mis en place. Donc à travers ce programme de trois événements, nous souhaitons discuter comment les musées peuvent commencer à s'engager pour la planète. Donc on a invité aujourd'hui Laurence, Olivier et Aude pour pouvoir donner différentes perspectives et différentes approches, justement pour pouvoir lancer ces nouveaux mouvements de transformation. Mais la seconde session du cycle, on va essayer de comprendre comment le modèle de l'exposition temporaire peut être revu pour devenir plus durable et soutenable. Et enfin, la troisième session nous permettra de comprendre comment la nature et ses 3,8 millions d'années de recherche et développement peut nous inspirer à agir et à penser en symbiose. Donc merci encore à Métis pour cette invitation. Merci à Laurence pour s'être joint à moi pour pouvoir créer tout ce programme à deux. On a vraiment créé une belle collaboration à travers ce cycle. Merci à Olivier, à Aude, parce que vous vous joignez à nous aujourd'hui pour lancer ce cycle. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va avoir pas mal de très, très belles conversations et aussi de belles inspirations. J'espère que ces discussions vont pouvoir faire naître encore plus de changements, encore plus de mouvements, de transformations au sein des musées et même au-delà. Donc merci à tous d'être là parmi nous ce soir. Julie, je te laisse la parole et je vous souhaite à tous une très belle session. Merci beaucoup, Yann. La séance introductive du cycle aujourd'hui s'intitule « Comment s'engager pour la planète ? » Donc on va réfléchir ensemble aux différentes façons de lancer son musée dans une transition écologique et aux différentes transformations qui sont possibles. Alors, nous accueillons ce soir pour en discuter nos trois intervenants que je remercie encore très chaleureusement d'avoir accepté de participer à cette rencontre. Donc tout d'abord, Aude Porceda, qui est donc biologiste, muséologue et sociologue. Elle est spécialisée dans les organisations et la gestion du changement. Et elle est actuellement professeure adjointe au département d'études en loisirs, culture et tourisme à l'Université du Québec. Notre second intervenant est Olivier Cogne, qui est aujourd'hui directeur du musée dauphinois à Grenoble, qui a précédemment dirigé le musée de la résistance et de la déportation de l'ISAR, qui est historien et archiviste de formation, et qui interviendra également en tant que membre de la Fédération des écomusées et des musées de société. Et enfin, notre troisième intervenante est Laurence Péria, que je vous présentais en deux mots tout à l'heure, qui a lancé le collectif Les Augures en 2020, pour accompagner les acteurs du monde de l'art dans leur transition écologique, et qui a précédemment travaillé dans plusieurs institutions culturelles, le Centre Pompidou, le Palais de Tokyo, ou encore la Fayette Anticipation. Alors, je vais sans plus tarder vous laisser la parole à chacun d'entre vous pendant une vingtaine de minutes. Et j'invite les personnes du public à poser leurs questions par écrit au fur et à mesure. Et en fait, je collecterai ces différentes questions, et je les poserai aux trois intervenants après leur temps de parole, afin qu'on ait un moment d'échange un peu plus collectif, autant que ce format en visio le permet. Et donc voilà, je prendrai vos questions que je retransmettrai aux intervenants après, pour un temps d'échange d'environ 45 minutes avant de clore la séance. Et voilà, j'invite Aude Porceda à prendre la parole, et je la remercie d'avance pour son intervention. Merci à tous. Merci Julie, merci Diane, Audrey, puis à Laurence Péria aussi pour cette organisation qui est assez extraordinaire. Je vous avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas réfléchi sur le développement durable. Et je vais vous parler d'abord, je vais essayer de tenir mes vingt minutes. Sachez que quand j'ai fait mon doctorat en 2000 au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, en partenariat avec l'UQAM à Montréal, il n'y avait pas beaucoup de musées qui se positionnaient sur le développement durable. Il y avait Quai Branly, il y avait Eden Project en Cornouaille, et il y avait la biosphère à Québec, à Montréal, et puis le jardin des potaniques de Montréal aussi. Je n'arrivais pas à recruter des études de cas. Et ce qui m'a marquée, c'est de voir qu'en fait, on voyait le développement durable dans les thématiques d'exposition. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre pourquoi les musées donnent un discours, mais qu'ils ne l'appliquent pas dans leur organisation. Et donc, toute ma thèse de doctorat a été sur cette question, c'est quoi ce décalage entre les valeurs en usage et les valeurs affichées. Et c'est pour ça qu'avant de vous parler de c'est quoi le développement durable et de comment il s'est mis dans les musées, etc., moi, c'est depuis 2000 que je m'y intéresse, mais il y a plein de choses qui se sont passées depuis. Je vais vous d'abord montrer que le musée, c'est aussi une organisation. Ensuite, je me suis un peu penchée sur des scolats dans les dernières années, et je voudrais brièvement rappeler la notion de nature-culture, qui peut expliquer pourquoi le développement durable aussi, il y a des résistances ou des interrogations sur sa mise en œuvre. Et puis après, je vous ferai un petit bref résumé, justement, de 20 ans de réflexion sur ce sujet. Donc, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de faire un voyage de découverte qui ne consiste pas justement à chercher de nouveaux paysages. Parce que la première chose qui a été frappante, quand j'ai fait ma thèse, puis après, quand on m'a demandé de mettre en œuvre le développement durable dans des musées, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, mais les gens ne le savaient pas, ne le voyaient pas. Donc, le premier travail qui avait été à faire, c'était de partir de ce qui se faisait. Donc, pour ça, il fallait regarder le musée comme une organisation. Et il faut comprendre que les musées, ce n'est pas juste une rationalité, un conservateur qui concerne des objets, etc. Ce n'est plus le coffre-fort d'autrefois. C'est un ensemble de rationalité avec beaucoup de professionnels et d'expertise. On n'a plus du tout… Cette idée de la cohésion, elle est agréable à imaginer, et puis c'est mieux de travailler dans cet esprit-là. Mais il y a beaucoup de clans et de coalitions en même temps. Donc, c'est d'accepter la dimension politique des jeux de pouvoir dans les organisations muséales, même si nous sommes un lieu de savoir, d'érudition, de partage, mais aussi de rencontre avec l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'uniforme, il y a une grande diversité. Il y a des services financiers maintenant, il y a des services du marketing, il y a des services des ressources humaines, il y a plein de profils. Mais il y a aussi des partenaires externes, il y a des citoyens, des groupes citoyens, des associations. Donc, une organisation qui est ouverte. Et bien sûr, tout le monde n'a pas l'intérêt organisationnel du musée, mais a plusieurs intérêts, à la fois personnels, professionnels, et qui s'opposent et qui se composent. C'est aussi important de comprendre que le musée, ce n'est pas juste une organisation avec un plan stratégique, avec un organigramme, mais c'est des acteurs humains et non humains aussi. Et ça, vous allez rejoindre tous les travaux de Calon-Latour, qui ont bien développé ces approches-là. Mais dans les musées, c'est important parce qu'on a des objets de collection. On a aussi des plantes dans nos bureaux, pour parler d'autres choses, mais c'est une vision plus large de ce qu'on entend d'organisation. Et le gestionnaire, qui avant était celui qui savait tout et qui disait tout, aujourd'hui, ce n'est plus du tout tenable dans l'évolution de la gouvernance des organisations depuis au moins les années demi, au niveau management public. C'est un acteur comme les autres, il doit composer avec tous ses employés. Et le pouvoir n'est pas détenu entre ses mains, le pouvoir n'est pas quelque chose de négatif, c'est la capacité d'amener quelqu'un à faire quelque chose ou l'empêcher de faire quelque chose. Et donc, finalement, le changement, je pense que c'était important de vous montrer ça, que c'est une joute politique des alliances et des négociations. Et ça a été frappant dans mon doctorat de voir comment le développement durable, quand je suis allée au jardin botanique, au biodôme, à l'insectarium, au planétarium, que les acteurs le saisissaient comme une occasion de proposition à leur directeur de changer les choses. Aussi, ce qui était important avant d'entrer dans le développement durable, c'est de vous montrer qu'il y a une évolution. Je pourrais parler des théories de l'école de l'art, etc. Ce n'est pas le but. Je me suis amusée à faire une vision des transformations muséales pour montrer que, moi, quand j'ai fini ma thèse, il y a le musée sanctuaire qui était le lieu où on gardait les traces du passage, etc. Après, il y a eu les musées particuliers, les cabinets, les musées publics. C'est hyper synthétique, ce que je vous dis, puis un peu caricatural, c'est volontaire. Le musée public, le musée temple où les scientifiques détenaient le savoir, etc. Puis après, l'espace public où, justement, l'éducation s'est beaucoup positionnée. On l'a vu des années 80, etc. Et dans les années 2000, même avant, un peu avant, c'est l'entreprise culturelle, les gestionnaires prennent le pouvoir. Moi, j'aimais bien parler du jardin et des plantes parce qu'il a été façonné par le médecin du roi. On a coupé la tête du roi. Les scientifiques ont pris la place. Et en 2000, avec les nouvelles lois de l'administration publique, on a coupé la tête des scientifiques et on a mis les administrateurs à la tête. C'est un peu radical, mais ça vous montre qu'il y a des acteurs qui ont pris le contrôle de l'organisation évoluent dans le temps. Et aujourd'hui, moi, je m'étais arrêtée aux entreprises culturelles à ma thèse. C'était vraiment assez flagrant. Mais depuis, il y a des choses qui sont arrivées, qui se sont positionnées, comme la communication, le numérique, mais aussi le musée troisième lieu. Les citoyens sont rentrés en jeu, les citoyens experts aussi, interrogeant les pratiques, les conservateurs, les gens qui font des expositions. Les citoyens peuvent participer, construire, même s'approprier l'espace, faire leur propre visite, sans faire affaire à des guides ou à des personnes qui s'occupent de faire les visites. Et plus récemment, on voit arriver le musée bienveillant avec la théorie du CAIR. On a l'exemple du musée des Beaux-Arts de Montréal, où il y a un cabinet médical qui donne des... Ou même les médecins donnent des prescriptions pour les gens pour qu'ils viennent au musée pour se soigner et aller bien. Donc, l'art a un rôle de thérapie, etc. Donc, on voit qu'il y a une évolution, une transformation muséale. Et aujourd'hui, les musées sont pris avec tous ces acteurs, toutes ces visions du monde et forment une mosaïque. Et le développement durable là-dedans, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est un grand débat. Et donc, c'est normal qu'il y ait des résistances au changement, à positionner le musée comme un lieu écologique, pour l'amener vers une transition écologique, parce qu'il y a beaucoup de visions qui s'opposent aujourd'hui dans les musées, mais aussi qui se composent ensemble pour justement imaginer le musée de demain. Donc, vous voyez qu'il a évolué. Donc, c'est un ensemble d'interactions sociales. On ne va pas décréter le développement durable, ça ne marche pas. Moi, je l'ai vu, les gens qui décrétaient, souvent, je peux aussi emmener en militant et mettaient des post-it, par exemple, sur les lumières pour dire éteigné, et puis ils étaient détestés par leurs collègues. Donc, le militantisme ne marche pas. Et puis, la surveillance non plus. Donc, ça demande, pour qu'il y ait un changement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait vraiment que l'ancienne culture ne fasse plus l'affaire. On voit bien que les choses changent dans les musées. Les citoyens arrivent, les publics arrivent, ça interroge, on y voit des intérêts, on y voit des problèmes, etc., sur la crédibilité, etc. Mais on essaye de composer avec. Donc, on voit que les musées se transforment. Donc, on peut garder espoir sur la transition écologique, mais il faut que les gens soient d'accord. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que notre rapport à la culture et nature en Europe est très particulier. Et puis, Descola l'a très bien décrit. Je vous ai mis cette photo aussi, qui a été présentée justement au Musée des Beaux-Arts à Montréal pour la nouvelle L, l'art du tout-monde, qui est une L incroyable, et qui montre, qui caricature, et qui montre un peu la vision ethnologique, enfin, technocentrique des musées, où justement, on va voler les affaires des autres. C'est un débat aujourd'hui où il faut réapatrier. Et en même temps, on va payer beaucoup pour d'autres. Et puis, c'est là qu'on va présenter. Donc, un regard, les musées sont des inventions de l'Occident et qui portent un regard sur l'autre qui n'est pas toujours juste et qui est quelque chose qui est à requestionner aujourd'hui. Et c'est ce que Descola, en fait, après, dans sa vision du lien nature-culture, démontre. Il montre que la vision occidentale et européenne, en particulier, s'est construite que très récemment, en fait. C'est avant le début du XVIIe siècle, où le concept de nature-culture, avant, n'était pas dissocié en Europe. Mais elle s'est dissociée progressivement par l'arrivée de quatre transformations, quatre processus, qui ont débuté à l'Antiquité, avec la philosophie grecque, Aristote, qui, dans un tableau, présentait des critères comme les corps, les ailes, les pattes. Donc, il a introduit l'idée d'une nature comme une somme d'êtres qui constituent un ordre et sont soumis à des lois en fonction de leur structure. Puis ensuite, il y a le christianisme, qui a défini la transcendance de l'homme par rapport au monde. Et donc, les humains ont une origine divine surnaturelle. C'est des êtres supérieurs. Ils peuvent contrôler la nature, les animaux et les plantes. Ensuite, la Renaissance, justement, où la mention de la perspective picturale a permis de concevoir le paysage de l'extérieur, donc à créer une distance entre l'homme et le monde. Et enfin, la révolution mathématique, qui a donné, en fait, l'idée d'une nature mécanique. Et cette mécanique agit sur un système total dans lequel le comportement de chaque élément est explicable par des lois et donc contrôlable par la technique. Donc, il démontre, en fait, comment on fait la vision, la séparation de la nature et la culture, qui fait en sorte qu'on se questionne sur le développement durable. Vous connaissez tous l'historique des années 60, où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans notre développement. Mais ce que Descolas nous fait comprendre, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une manière, la manière dont l'Occident moderne se représente la nature et la chose du monde, c'est la chose, finalement, la moins bien partagée dans le monde. Et que, en fait, c'est important, aujourd'hui, de considérer, bien sûr, les humains et les non-humains dans leur interaction, et que tous, en fait, ont une raison d'être. Et puis, le rapport aux plantes et aux animaux est complètement différent, et à la nature est complètement différent en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Océanie. Et elles ont toutes leurs raisons d'être. Et ce que propose Descolas, en fait, c'est d'avoir une lecture de ces mondes-là, non pas pour essayer de les changer ou pour essayer de passer d'un mode à un autre, mais plutôt pour essayer de créer un dialogue et de mieux se comprendre. Et donc, les musées, nous présentons ce monde entier, ces sciences, etc., mais on les présente toujours avec nos propres lunettes. Et donc, quand on met le développement durable en place dans nos musées, on va le présenter avec nos propres lunettes. Et quand on va faire des expositions, on va encore les présenter avec notre monde européen, sans respect de la vision du monde, du rapport nature-culture des autres. Donc, même dans le contenu, pas juste dans la mise en forme design, il y a quelque chose de fondamental à penser quand on présente et qu'on s'interroge sur le développement durable, donc sur le rapport de nous aux autres, de nous à notre environnement, de nous à la nature. Je n'ai pas le temps de détailler toute la pensée de Descolas. Ce que je m'amuse actuellement à faire, mais ce n'est pas encore au point, c'est d'essayer de voir à travers les quatre ontologies de Descolas est-ce que les musées à travers le monde ont une vision européenne et occidentale ou est-ce que les autres pays du monde ont réussi à s'approprier l'objet musée, le concept de musée et à le transformer avec leur propre vision du monde et donc leur propre rapport à l'autre. Et je n'ai pas encore réussi à compléter tout ce travail-là, mais c'est quelque chose d'intéressant. Juste pour vous résumer, l'animisme, c'est par exemple, je n'aurai pas le temps de tout développer, mais sachez qu'on ne pourra jamais penser comme les gens d'Australie parce qu'on n'a pas le cadre socio-culturel pour le penser, mais on sait qu'il existe. Eux, quand ils voient un kangourou, ils ne voient pas un kangourou comme nous, un animal et un humain qui s'opposent. Ils voient par exemple un être non humain qui saute et qui est peut-être courageux et puissant. Et donc, ils vont s'associer au kangourou à travers des valeurs comme ça de caractère et de comportement. Donc, il n'y a pas de distinction entre l'homme et le non-homme et les non-humains. Et pareil avec les plantes. En analogisme, c'est plutôt la Chine dans ces pays-là, mais même des parties de l'Amérique du Sud. Et même nous, avant de passer à ce qu'on appelle le naturalisme qui est la séparation de la nature et de la culture. On était analogique avant d'être naturaliste. Et donc, actuellement, il y a un grand débat mondial sur le naturalisme et l'analogisme. On ne sait pas lequel va prendre le bord ou s'ils vont se maintenir. Puis l'animisme, c'est plus ce qu'on voit en Amérique du Nord et en Amérique du Sud où c'est simplement l'idée qu'on va pouvoir entrer en dialogue avec les animaux et les humains. On va partager un univers, des esprits communs. Et on accepte par contre que là, nous sommes différents physiquement. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est important quand vous parlez de développement durable d'avoir cette distinction-là. Donc, quand on pense le développement durable, il ne faut pas juste penser à l'environnement. Et ça, ça a été majeur moi quand j'ai travaillé là-dessus, c'est qu'il fallait penser le développement durable dans toutes ses dimensions économiques, sociales. Et en arrivant au Québec, la culture, sachez que le Québec a été le premier État au monde à positionner la culture dans sa politique de développement durable, dans sa loi, et demande à tous ces ministères et organismes de développer des actions culturelles dans leur plan d'action de développement durable. Donc, c'est quelque chose qui est acquis. Donc, on doit penser le développement durable retourner aux relations humaines, dans le respect de la diversité et de la pluralité et de penser la modernité comme un processus qui va mettre en relation un monde qui n'est pas hiérarchisé où tous les peuples et toutes les cultures ont leur propre vision du monde, leur propre vision de la culture et de la nature qu'il faut respecter et entrer en dialogue. Donc, une vision plutôt culturaliste et donc le respect des différences et de tous. Ensuite, mettre en pratique le développement durable, il me reste à peu près six minutes. Vous voyez qu'on a vu que le musée est une organisation. Donc, mettre en œuvre le développement durable, ce n'est pas juste faire des expositions, c'est penser l'organisation globalement. La responsabilité sociale des entreprises est rentrée, permet justement la mise en œuvre du développement durable dans les organisations avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. On voit que le développement durable invite à réfléchir sur notre rapport à la nature et à la culture et donc nos rapports à l'autre et à notre environnement. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, sachant que dans notre occidentalité, nous séparons les deux. Donc, d'où la difficulté de le mettre en œuvre. À l'époque, il n'y avait que les musées de sciences qui mettaient en œuvre le développement durable. À part le Quai Branly, les autres, ils positionnaient tous leurs discours sur les thèmes, etc. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce que l'entrée de la responsabilité sociale des organisations l'a permis. Vous voyez aussi que la question de la problématique de l'environnement et de la culture s'est faite parallèlement pendant plusieurs années. Chacun s'est intéressé à la protection de la diversité et qu'en 2002, au Sommet mondial du développement durable, c'était Jacques Chirac à cette époque-là, a fait en sorte que les deux se rejoignent. Et à peu près depuis 2002, les questions d'environnement et culture, nature-culture, sont maintenant discutées au niveau international et même au niveau national comme quelque chose qu'il faut penser ensemble. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est pour montrer qu'il y a des lois et que finalement, il y a une institutionnalisation de la rencontre entre l'environnement et la culture qui se fait progressivement. Donc, mes constats des 20 dernières années, au moment de ma thèse, c'était en 2000, peu de musées engagés, il y en avait 3 et 5, c'était infernal à trouver. Il y avait un décalage entre les valeurs affichées, souvent, on faisait une politique, mais derrière, le directeur conduisait un gros 4x4 bien polluant, etc. C'est des choses qui m'ont été dites. Il y avait un discours qui était uniquement centré sur l'enjeu environnemental parce que c'était beaucoup des musées de sciences. Il y avait un positionnement différent selon la discipline du musée. Et les actions qui étaient observées, c'était à tout le courant de l'écomuséologie, le greenwashing, ça veut dire qu'on faisait des actions, on mettait des poubelles partout de recyclage, etc. Et il y avait beaucoup d'éducation à l'environnement, l'air. Et puis, c'était principalement ancré dans les thématiques des expositions. Ce qui s'est passé progressivement depuis 2000, déjà, il y a eu des ministères du développement durable qui ont été créés. Il y a des personnes qui ont été formées au développement durable pour pouvoir entrer dans les organisations. Il y a des organisations, des associations qui se sont créées. Et aujourd'hui, on voit un positionnement stratégique et politique au niveau national et international. Les gens ont intérêt à s'inscrire dans le développement durable, même si dans les faits, il y a encore des gros décalages et puis des fois des incohérences. On voit aussi que le concept de responsabilité sociale a été un outil fort pour justement l'intégrer dans l'organisation. Et je peux vous dire que si le directeur général n'est pas d'accord, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez à rien. Aussi, les conservateurs sont importants à intégrer ainsi que les mondes de l'éducation et ce n'est pas toujours facile d'intégrer tous les discours. On voit que le discours sur le développement durable s'est élargi. Maintenant, il prend les enjeux sociaux et économiques. L'économie circulaire devient même un modèle d'affaires, de survie dans la situation actuelle. Et aussi, la culture entre en jeu. Et maintenant, on pense justement à ce lien nature-culture, à la créativité, mais aussi à l'intégration des économies créatives, etc. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un changement modèle de gouvernance des musées qui s'inscrit dans la même mouvance que les autres entreprises que l'État. La participation citoyenne est forte et s'intègre de plus en plus, même si elle est complexe à mettre en place parce qu'elle remet en cause certaines pratiques et certaines manières de penser. L'intégration des partenaires, l'éco-conception est quelque chose de plus en plus admis. Moi, je le voyais au Musée de la civilisation quand j'y travaillais, mes collègues chargés de projets et designers, c'était quelque chose qui était inscrit, on recycle, on récupère. Mais c'est aussi les bâtiments. L'architecture a été pensée. Je vais vous montrer une diapositive de photos que souvent Michel Côté, l'ancien directeur du Musée de la civilisation et des confluences à Lyon, à Québec et à Lyon, avait présenté souvent comme conférence. On voit qu'il y a une action territoriale. Le musée ne peut plus penser au musée, il doit penser à sa présence sur le territoire et donc revoir tout ça. Et bien sûr, une profilisation du développement durable. Je sais que je vais très vite. Donc ça, c'est pour vous montrer que l'architecture est à une bonne porte d'entrée pour la mise en œuvre du développement durable avec le lit et tout ça. Il y a des architectes comme Wanchu qui réutilisent des matériaux inutilisés dans les poubelles, etc., ou même dans les potoirs pour reformer un musée. D'autres vont, comme en Californie, vont en faire des toits végétalisés. À Nouméa, c'est Renzo Piano en Californie, mais aussi à Nouméa, on va essayer d'intégrer l'architecture dans le paysage ou alors même à Stonehenge et puis aussi à Eden Project, celui qui m'avait beaucoup inspirée à l'époque, encore Nuaï, mais une petite faute d'orthographe, qui justement avait pensé à l'espace, l'intégration. Et dans ces exemples-là, les architectes intègrent aussi la participation citoyenne, ils ne récupèrent pas des objets, ils font interroger les communautés, etc. Donc l'architecture est un bon moyen actuellement pour positionner. Donc des pratiques en musée durable, je vous ai mis plein d'exemples. Quand on s'interroge, c'est pour la conservation, l'authenticité, la protection et la mise en valeur. On va protéger, on va gérer durablement à la fois le patrimoine culturel et naturel. On va diminuer l'utilisation des ressources, de la pollution. On va recycler. Je vais montrer l'architecture. On va prendre en compte l'impact environnemental dans le transport des activités muséales. On va réfléchir justement à ce qu'il faut venir faire des objets du bout du monde ou pas. C'est un enjeu. C'est un enjeu qui n'est encore pas résolu. Il n'y a encore eu aucun musée trouver une solution écologique. L'organisation de pratiques éco-responsables, par exemple, des activités, des co-responsabilités, etc. Au niveau social, ça va être beaucoup la qualité de vie, l'approche participative, la gestion intégrée, la concertation, tous ces enjeux-là. Au niveau économique, on va essayer de réduire nos caractères saisonniers de la demande justement pour essayer de diminuer l'impact des touristes sur les lieux, améliorer la qualité de vie des emplois en culture, des artistes, création de partenariats au niveau local et puis justement aller vers une viabilité financière économique, se tourner vers l'économie solidaire. Au Québec, nous, c'est un virage qui est en train de se faire. Et pour la culture, bien sûr, c'est tout ce qui est accessibilité, inclusivité, équitabilité pour justement diminuer les impacts socioculturels de toutes nos actions muséales parce qu'on agit à la fois localement mais des fois aussi internationalement. Donc, le développement durable au musée, j'ai fini dans une minute, est compris comme une négociation. Elle doit permettre d'analyser l'équilibre entre la conservation, l'environnement, l'offre, la demande, le développement socio-économique au niveau du territoire et la mise en valeur de la culture. Elle réfère à la participation des partenaires, de la population. Elle oblige à réorganiser les territoires sur des logiques de projet pour sortir des modèles uniques et elle engloque toutes les formes d'activités muséales, que ce soit les gestions financières, la gestion des ressources humaines jusqu'à la conservation des objets et tout ça dans le respect de son environnement et de sa population. Toutefois, pour changer, il faut que le changement présente une unité réelle ou imaginaire pour ceux qui vont la faire. Tant qu'on n'a pas cette prise en compte, il ne pourra pas y avoir de changement. Il faut vraiment que les gens trouvent que l'autre manière de faire n'a plus d'yeux d'être. Demain, le point de départ, j'en suis là actuellement dans ma réflexion, c'est qu'il faut intégrer la théorie du CAIR et des communs. Pour avoir une éthique du développement durable, j'ai repris les travaux de Fabienne Brugère pour les musées. Ça va être beaucoup prendre soin des autres, mais les autres, pas humains, mais c'est aussi humain et non humain. Cette éthique du CAIR est ancrée à la fois dans la possibilité de l'écoute, de la relationnalité, d'un sens de l'attention. Vous êtes surpris parce que je ne parle pas d'environnement. Vous voyez qu'il faut prendre l'environnement comme ce que nous a dit Descola, dans cet esprit de justement, c'est une espèce vivante en tant que terre. Ce n'est pas farfelu, je ne suis pas quelqu'un d'ésotérique. Il existe quatre manières d'imaginer le lien entre l'être humain et non humain. Je n'ai pas pu détailler, mais allez relire Descola ou écoutez-le sur des podcasts. Et donc, il importe de s'inscrire dans l'esprit des communs, respecter les pratiques locales, les savoirs locaux. Il ne faut pas non plus les sacraliser. Je n'ai pas le temps de vous développer, mais j'ai plein d'exemples pour chacun de ces points de musées au Québec ou à travers le monde qui ont appliqué ces principes, pas tous en même temps, mais certains en fonction du directeur qui a pris le contrôle et en fonction du lieu où ils essayent de se développer. Et c'est à chaque fois d'adapter la conservation des espaces protégés à la protection des expressions naturelles, de porter une nouvelle manière de travailler, de vivre ensemble et de faire l'économie, de repenser le modèle muséal selon un agencement sémantique propre à chaque ère culturelle, sans mettre à mort les autres, et inventer un discours pour célébrer l'unité plurielle du territoire, les destins croisés et s'accepter dans ces différences et dans la complémentarité interne. Voilà. Donc, ce que je voulais conclure, c'est que le musée, comme on le voit en France, est une invention de l'Occident qu'il est aujourd'hui impératif de questionner et plus particulièrement avec le spectre et les paires de lunettes du développement durable, de la théorie du care et puis des communs. Quelque chose que je pense que vous partagez tous. Voilà. Merci beaucoup et désolée pour la rapidité. Un grand merci, Aude. Merci pour ce beau panorama très riche qui ouvre bien la séance, cette séance d'introduction. Merci. Merci d'avoir respecté scrupuleusement le temps et je sais que c'est difficile. Cette thématique est très riche et très vaste. Merci beaucoup. Je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions par écrit et on les retransmettra aux intervenants après pour en discuter à voix haute ensemble autour d'un échange. Et je vais maintenant donner la parole à Olivier Cogne qui est donc directeur du musée dauphinois à Grenoble et membre de la Fédération des écomusées et des musées de société. Alors Olivier, ma collègue Audrey à votre PowerPoint si vous préférez qu'elle le fasse défiler ou je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'installer. Alors bonsoir à toutes et à tous. J'ai pu accéder à mon fichier donc je vais vous partager le document que j'avais prévu. Voilà. Vous l'avez sous les yeux ? Oui voilà il apparaît merci beaucoup. Parfait. Écoutez moi je vais intervenir j'avais déjà prévu d'intervenir en toute humilité ce soir parce que c'est pour nous vraiment un terrain d'expérimentation que celui de la question des questions environnementales et de alors ce sont des termes un peu galvaudés je vais être prudent par rapport à l'intervention que Côte Porceda vient de faire mais on va dire d'éco-responsabilité peut-être en vous disant que oui j'interviens en toute humilité parce qu'on a vraiment le sentiment que la marge est considérable à tous les niveaux par rapport à la démarche que nous engageons aujourd'hui qui est à la fois à la lecture de notre temps ancien mais en même temps éminemment contemporaine parce que cette notion d'éco finalement au sens qu'on l'entend aujourd'hui elle ne date finalement que de quelques années en tout cas pour le musée que je dirige aujourd'hui à Grenoble le musée au Finwacht un musée qui dépend du département de l'Isère je le dis sciemment parce que ça me paraît important de rappeler qu'il y a aussi au-dessus de nous une institution de tutelle j'entendais ce que vous disiez tout à l'heure et je vais y revenir dans un instant et puis vous dire que j'interviendrai aussi pour représenter quelques retours que nous avaient fait les membres de la FEMS la fédération des éco-musées et musées de société qui avait bien voulu répondre à un petit questionnaire que nous avions lancé à propos de la façon d'aborder ces questions à travers la conception et la réalisation des expositions donc c'est principalement autour de l'objet exposition que je vais intervenir ce soir avec un propos je m'en excuse un peu par avance qui va être très pratique finalement très pragmatique après la réflexion plus générale et un peu plus philosophique sur l'esprit qui devrait nous animer dans le monde des musées mais c'est sans doute le rôle que vous m'avez assigné donc je vais m'y atteler avec plaisir je voudrais rappeler donc que c'est une démarche qui celle qui a engagé le musée dauphinois alors je ne sais pas si les diapos défilent comme je voudrais j'ai l'impression que j'ai un petit souci de décalage bon peu importe en fait c'est une démarche qui remonte aux années 70 à une époque où le directeur du musée Jean-Pierre Laurent vous aviez parlé à l'instant de la responsabilité des directions du musée cet homme va donc engager une politique d'exposition temporaire à l'époque le musée dépend de la ville de Grenoble avec le souhait de pouvoir réaliser des scénographies assez innovantes peut-être allez-vous en voir une à l'écran c'était pour donner à voir évidemment un peu les scénographies qui se sont succédées au fil du temps avec l'idée de pouvoir finalement de façon assez avant-gardiste mettre en scène un propos muséographique comme on le voyait peu en France en tout cas à l'époque il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance que nous dans le domaine et notamment sur le sujet qui nous rassemble ce soir on le sait pour le Canada en particulier et puis nos collègues du musée de la civilisation de Québec qui constituent un modèle et donc le musée dauphinois n'avait pas une démarche éco au sens écologique du terme mais une démarche on va dire économique à l'époque qui consistait à réaliser des expositions sur la base d'un mobilier fabriqué en interne par des ateliers qui au fil du temps se sont agrandis à partir des années 70 avec des corps d'état assez différents menuisiers peintres métalliers etc des personnes qui ont acquis au fil du temps des compétences qu'elles n'avaient d'ailleurs pas forcément au départ et puis chemin faisant au fil des expositions temporaires avec la vision qui était celle de Jean-Pierre Laurent à l'époque c'est à dire de libérer tous les espaces du musée pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'espace permanent c'était une idée en tout cas assez avant-gardiste en France à l'époque c'est à dire de partir du principe que rien ne devait être figé dans le temps dans ce misé d'histoire et de société mais que chaque exposition était susceptible d'être renouvelée au rythme de à l'époque on n'était pas avec les mêmes enjeux qu'aujourd'hui n'est-ce pas en termes de fréquentation donc on va dire 2-3 tous les 2-3 ans pardon et puis nous sommes devenus un peu plus exigeants nos tutelles aussi sans doute et puis la fréquentation qui nous guide très souvent vous le savez je pense que mon powerpoint ne fonctionne pas mais c'est pas c'est pas grave on va faire sans au fil du temps donc les expositions temporaires se sont faites plus nombreuses mais avec très régulièrement la volonté de pouvoir réemployer du mobilier qui avait été utilisé pour des expositions précédentes et puis petit à petit il faut imaginer que nous sommes retrouvés avec un parc de mobilier d'exposition extrêmement considérable à savoir suffisamment pour nous imposer la location d'un hangar dans les environs de Grenoble avec quelques 500 mètres carrés qui sont aujourd'hui dédiés donc à ce mobilier d'exposition qui parfois sont des éléments qui remontent aux années 70 j'en parlais tout à l'heure avec un vrai musée du mobilier d'exposition en quelque sorte mais qui sont assez régulièrement utilisés ces éléments qui touchent à la fois aux vitrines qui touchent à la fois aux cloches de verre aux spots etc enfin différents éléments de mobilier dont nous avons besoin pour pour nos expositions et puis nous avons fait le constat aussi que beaucoup de structures à l'échelle de l'ISER déjà n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir réaliser des expositions enfin avaient disposé d'un petit budget pour le faire dépendant de communes ou d'associations donc nous sommes mis à pourvoir ces structures de façon à ce qu'elles puissent utiliser donc ce mobilier d'exposition petit à petit est apparu un métier que vous savez le métier du scénographe qui n'existait pas dans les années 70 en tout cas ou très peu je n'ai pas en tête l'histoire exacte de cette profession mais en tout cas dans les années 70 et 80 nous en étions sans doute au balbutiement et petit à petit donc ces scénographes sont apparus dans la façon de concevoir et de réaliser des expositions sont devenus petit à petit un acteur incontournable de ces projets pour finalement leur demander aussi à un moment donné si elles n'avaient pas elles-mêmes cette démarche enfin si ces scénographes n'avaient pas eux-mêmes cette démarche de pouvoir se questionner sur la façon de réemployer le mobilier dont nous disposions avec une démarche qui je le répète est assez empirique encore aujourd'hui puisque nous n'avons pas et c'est pour ça que je dis tout cela avec beaucoup d'humilité nous n'avons pas de base de données qui nous permet de savoir exactement ce que nous possédons dans notre angle donc il faut que nos scénographes avec lesquels souvent nous avons des habitudes de travail dans le cadre de marché public étant entendu bien sûr tout cela se fait dans les règles de l'art et bien vont faire un peu leur marché dans cet immense hangar de façon à pouvoir dénicher la pièce rare qui viendra répondre à la scénographie qu'ils ont imaginée on est dans ce mode de travail aujourd'hui qui nous permet à chaque fois un certain pourcentage de récupération du mobilier d'une exposition à une autre et sans doute bien davantage aujourd'hui qu'hier puisque cette démarche est aussi acquise généralement par les scénographes pas toujours pas toujours me direz-vous puisque en fait je vais arrêter de partager l'écran ça ne sert à rien je pense qu'il vaut mieux qu'on fonctionne comme ça puisque je crois que vous ne voyez pas mes diapos puisque petit à petit nous avons considéré qu'il était intéressant aussi pour non pas contraindre nos scénographes d'appliquer cette démarche éco mais de pouvoir s'en assurer de pouvoir inscrire ça dans les cahiers des charges qui servent à désigner les scénographes et ce depuis une année seulement c'est-à-dire avec un critère éco-responsable estimé à 10% ce qui est assez peu mais nous sommes en phase d'expérimentation de façon aussi à pouvoir les désigner suivant également ces critères et pas uniquement sur des critères esthétiques sur des critères techniques ou sur des critères de prix donc c'était pour nous la volonté aussi et le musée d'Aufinois est donc un musée on va dire expérimentateur parmi le réseau des musées du département puisque nous avons 11 musées en Isère et que le musée d'Aufinois est le premier à le faire en l'occurrence alors s'il est possible de voir Mediapo j'en serais heureux je vous propose de faire défiler merci tes scénographies qui sont dans l'ordre chronologique alors peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur cette scénographie donc nous sommes là en 1988 donc après les premières expositions que j'évoquais tout à l'heure de Jean-Pierre Laurent d'une exposition qui vous donne un peu l'ADN du musée puisque cette exposition a été dédiée aux migrants italiens qui sont arrivés à Grenoble dans la région depuis le milieu du 19e siècle et au cours du siècle suivant avec vous le voyez une scénographie assez construite c'est ce qui nous caractérise on peut passer à la diapo suivante en allant assez vite avec cette scénographie de l'exposition consacrée à l'histoire des sports d'hiver et puis ça c'est en 1994 vous voyez donc dans un registre tout à fait différent et puis dernière photo pour illustrer donc ces scénographies réalisées pour la plupart du temps avec une partie donc de mobilier que nous avions conçu sur des expositions précédentes exposition dédiée aux cultures de Zigan qu'on a réalisé plus récemment donc en 2015 et la photo du hangar qui suit le hangar dont je vous parlais qui est une véritable caverne d'Ali Baba si vous permettez l'expression que nos scénographes et équipes techniques donc explorent régulièrement puisque donc je vous le disais 500 mètres carrés de mobilier avec des formes extrêmement diverses qui peuvent être récupérées donc au gré des expositions je me devais aussi ce soir de dire quelques mots de l'enquête que nous avions fait auprès des membres de la FEMS avec un certain nombre de retours qui avaient été exprimés de façon plus générale on va dire et pas forcément précise à savoir sur l'histoire c'est-à-dire les origines de cette démarche éco-responsable qui dans le monde des écomusées ça ne va pas vous étonner et dans le monde des musées de société qui n'ont pas forcément les moyens des musées de grands musées on va dire sans citer qui que ce soit qui n'ont pas forcément de grands moyens étaient au départ et ça c'est systématique mais vous le savez mais j'enfonce une porte ouverte se situent dans une démarche éminemment économique avant qu'elle ne soit une démarche écologique et donc cette démarche s'est esquissé véritablement ces démarches écologiques au cours des dernières années avec un certain nombre de points saillants que j'ai relevés ici très rapidement à savoir le choix des matériaux pour une conservation et des pratiques éco-responsables rien que vous ne sachiez mais en tout cas c'est le retour des questionnaires que nous avons lancé avec je me dois de les citer trois structures en particulier qui ont accepté de jouer le jeu en répondant à ce questionnaire le musée le musée de Bretagne l'éco-musée de la Bénois donc situé dans le nord et l'éco-musée de Marquès situé et donc voilà une petite synthèse si vous voulez des retours qu'on nous a fait à travers ces questionnaires la prise en compte du caractère éco dans l'agencement des parcours c'est-à-dire que beaucoup de structures nous ont fait part aussi de l'usage de cloisons mobiles tout simplement à l'inverse de cloisons fixes ce qui est une possibilité évidemment de répondre aux questions que l'on peut se poser en la matière le réemploi j'en parlais tout à l'heure il est systématique quelles que soient les structures que nous avons interrogées qui ont répondu recyclage des matériaux de nombreux exemples ont été donnés aussi en la matière l'économie énergétique vise notamment pour prendre quelques exemples un peu précis la question de l'écomusée de l'avenois qui évoque une réflexion engagée sur la diminution de la consommation énergétique pour l'éclairage des expositions entre autres idées si vous pouvez baisser un peu la diapositive la fabrication confiée aux entreprises locales avec une volonté de pouvoir associer les acteurs locaux les entreprises à la conception et la réalisation des projets la scénographie internalisée ça c'est un un fait semble-t-il ancien et en même temps récent à la fois puisque j'évoquais tout à l'heure l'exemple du muséau finnois où les scénographies étaient autrefois réalisées par les muséographes par le personnel des musées et on constate et je pense qu'on peut trouver cet exemple-là ailleurs de cette évolution qu'on va observer une réinternalisation de la scénographie pour des questions à la fois économiques mais pas uniquement pour des questions éthiques sans doute par rapport au sujet qu'on aborde ce soir et puis de ce qui ressort aussi je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pourrais peut-être y répondre en vous donnant des exemples au cours de la discussion ce qui ressort aussi de cet échange c'est qu'il y a bien sûr un certain nombre de freins liés à ces pratiques ne rêvant pas elle touche à la fois aux questions d'espace puisque bien souvent il faut des espaces de stockage j'en parlais tout à l'heure c'est très intéressant de pouvoir réemployer du mobilier encore faut-il pouvoir disposer d'espaces suffisants je vous disais dans le cas du Médophinois que nous avons loué donc un hangar extrêmement vaste et coûteux à la location tout de même chaque année qui nous permet de stocker ce mobilier de plusieurs décennies d'exposition et qu'il soit fonctionnel aussi puisque dans le cas du Médophinois je le disais nous n'avons pas d'outils informatisés qui nous permettent d'en avoir un inventaire c'est-à-dire avec photos, dimensions et descriptifs ce qui n'est pas toujours très commune ça revient à la question des moyens humains pour la gestion d'un espace comme celui-ci puisque tout ça ne se fait pas tout seul n'est-ce pas et que cela requiert bien sûr des personnes qui soient dédiées et consacrent une partie de leur temps de travail à ces missions ce qui n'est tout de même pas anodin surtout pour des petites structures qui constituent l'essentiel de la fédération que je représente ce soir des contraintes techniques et esthétiques puisque dans le cadre du réemploi du mobilier on constate que le mobilier ne peut pas toujours être réutilisé réadapté donc ce n'est pas toujours si évident que ça et puis il y a une évolution de la mode scénographique qui fait que un mobilier qui a pu être utilisé à une époque est un peu passé de mode donc on ne peut pas forcément le réemployer comme on l'entend il y a une exigence vous le savez de la part des scénographes et des muséographes par rapport à l'esthétisme des expositions qui fait qu'on est obligé de composer aussi de ce point de vue ce n'est pas ce n'est pas toujours évident la démarche éco-responsable suppose également du temps elle suppose du temps pour établir ou améliorer les process et réfléchir au choix des matériaux ce qui n'est pas évident puisqu'il y a un travail important qui est fait en la matière mais on ne va pas réutiliser bien sûr les mêmes matériaux d'une exposition à une autre donc la question se pose un peu sans cesse de pouvoir aussi former les agents les convaincre le facteur humain vous en parliez Aude il est éminemment important parce que si cette démarche n'est pas portée sur le plan humain elle n'est pas hors sol donc elle doit être portée par la direction des musées elle doit être portée au-dessus par les tutelles dans le cas des musées publics ou des conseils d'administration pour les musées associatifs elle doit être portée par les équipes parce qu'on ne peut pas faire ça seul ça n'a aucun sens en tant que directeur d'une structure donc tout ça suppose évidemment beaucoup de temps avec des profils très divers qui sont concernés des profils culture et puis des profils techniques avec parfois deux mondes qui ont un peu du mal à se parler l'un avec l'autre donc c'est pas vous le savez bien ce n'est pas simple et puis disons-le aussi la mise aux normes perpétuelles qui revient sans cesse qui ajoute à la difficulté pour prendre en compte les évolutions tant dans l'emploi des matériaux que pour les conditions d'accueil du public qui comme vous le savez ne sont pas faciles mais néanmoins indispensables de façon à ce que tous les publics puissent en principe accéder quelle que soit leur situation physique à nos espaces avec traditionnel contrôle par des entreprises vous savez quant à la conformité de nos scénographies ce qui n'est pas toujours évident n'est-ce pas l'amélioration du réemploi nous en parlions à l'instant et puis ça a été évoqué également par vous Aude la question du réemploi ne peut être enfin la question du réemploi ou disons la démarche plus exactement plus large et co-responsable ne peut être ne peut trouver un élan fort ou ne peut se développer bien sûr que si les tutelles s'en emparent si les décideurs s'en emparent ce qui n'est pas toujours évident puisque je dois vous dire que dans le cadre de notre démarche elle est plutôt venue de notre structure que d'une démarche véritablement portée par la collectivité qui plutôt nous encourage du reste mais n'oublions pas que nous avons un réseau de 11 musées et que tous ces musées pourraient évidemment aller participer à cette à cette démarche de façon commune qu'il faudrait aussi multiplier les temps de formation parce que il est important et impératif de pouvoir convaincre à la fois les équipes des musées mais aussi sans doute des décideurs au sein de nos institutions de façon à ce qu'elles aient un véritable engagement en la matière une véritable prise de conscience de la nécessité de le faire ce qui n'est pas toujours évident je m'interrogeais d'ailleurs sur la place dans les plans de formation en culture de ces questions-là je ne sais pas je parle du cas français pour le coup et dans la sphère publique je n'ai pas fait de recherche là-dessus mais je pense que ça serait intéressant de voir quelle est cette place aujourd'hui à mon avis elle est relativement réduite encore aujourd'hui dans le cas des musées cette démarche en ce qui nous concerne elle doit être encore appropriée formalisée et pour se faire donc pour sortir de l'empirisme que je décrivais tout à l'heure nous avons imaginé qu'un outil permettrait d'avancer à savoir le projet scientifique et culturel alors je ne vais pas c'est un peu la panacée qu'on a tendance à ressortir mais disons que cet outil peut avoir une vraie vertu en la matière en inscrivant cette question éco-responsable dans le PSC ce qui n'est pas forcément à mon avis l'un des sujets auxquels on pense lorsqu'on évoque les PSC alors je ne sais pas ce qu'il en est du côté de nos collègues canadiens en tout cas cet outil peut avoir aussi cette vertu ce projet scientifique et culturel qui concerne les musées français et puis nous sommes dans un contexte où bien évidemment compte tenu des alertes environnementales du contexte épidémique que nous vivons aujourd'hui nous engage à accélérer quand même cette démarche et on le sent bien aussi dans l'écoute de nos décideurs qu'il y a une volonté aujourd'hui de franchir un pas donc c'est tant mieux même si nous sommes encore très très loin du compte et qu'il y a beaucoup d'exemples un peu partout dans le monde notamment du côté du Canada mais peut-être aussi de la Suisse de la Belgique pour revenir en tout cas à l'Europe où l'on est beaucoup plus avancé que la France me semble-t-il voilà merci de votre attention et puis je pourrai répondre à peut-être à des questions et donner des exemples plus précis parce que je n'ai pas vraiment pu le faire dans cette présentation très rapide un grand merci Olivier Cogne merci beaucoup pour votre intervention et c'est intéressant d'avoir votre témoignage en tant que directeur de musée et d'avoir vos retours donc je rappelle aux personnes dans le public n'hésitez pas à poser vos questions par écrit on les transmettra à Olivier Cogne et aux autres intervenants après pour le temps de discussion alors je vais maintenant donner la parole à Laurence Péria qui fait donc partie du collectif Les Augures alors je ne sais pas Laurence si excuse-moi je ne te voyais plus sur mon écran voilà donc merci à Aude et Olivier maintenant on va avoir le plaisir donc d'écouter Laurence et voilà encore une fois n'hésitez pas à poser toutes vos questions on aura 45 minutes après pour échanger entre les intervenants et autour des questions du public merci beaucoup merci Laurence merci merci Julie pour cette invitation merci Diane également moi j'interviens également avec en toute humilité parce que je suis un nouvel acteur une nouvelle actrice plus précisément sur le terrain de la transition écologique dans le secteur culturel donc c'est parce que les Augures le collectif que j'ai cofondé a tout juste un an donc on intervient avec cette humilité d'être un jeune acteur sur le sujet humilité aussi parce que c'est un sujet éminemment complexe et que plus on avance et plus on se rend compte que c'est difficile et complexe et que c'est difficile de l'aborder avec des certitudes il faut toujours être prêt à remettre en question des idées et des manières de faire et humilité aussi parce que c'est un terrain d'expérimentation dans lequel on teste reteste et voilà et donc à nouveau les certitudes n'ont pas vraiment de place je suis vraiment très heureuse d'intervenir et très honorée aussi d'intervenir dans le sillage de Aude et Olivier qui ont aussi une expérience très beaucoup plus longue que la mienne sur ce terrain-là et beaucoup d'aspects que je vais aborder recoupent et synthétisent un peu leurs approches alors pas de manière théorique mais vraiment de manière pratique donc moi je vais aborder plutôt la manière de un peu comment on s'y prend alors nous comment on s'y est pris déjà sur cette question quand on a cofondé les Augures alors on l'a confondé autour de de cette mission d'accompagner les acteurs culturels dans leur transition écologique mais également dans leur capacité d'adaptation et d'innovation et c'était on a commencé à travailler sur le sujet il y a tout juste un an et avec une double mission d'accompagner de mobiliser de conseiller les acteurs culturels dans la transformation de leurs pratiques et de leurs organisations mais aussi de réfléchir avec les communautés à la fois artistiques et environnementales aux innovations et aux applications à mettre en place face aux mutations de notre monde notre collectif s'est constitué autour de quatre voilà quatre femmes issues enfin voilà à partir enfin qu'on a construit autour de du croisement de nos expertises à la fois dans le domaine de la connaissance des musées de la production artistique la connaissance des institutions culturelles sur le territoire français mais également sur les enjeux de l'économie circulaire appliquées au secteur artistique mais également sur les enjeux de l'innovation collaborative et de la conduite du changement depuis un an on a eu déjà une quinzaine de partenaires clients qui vont d'un studio d'artistes à des grands centres d'art contemporains à des centres chorégraphiques voilà une guénale un théâtre des agences régionales donc des acteurs extrêmement différents et du coup notre expérience notre retour du terrain va être assez varié puisqu'on va à la fois avoir des acteurs des grandes structures dans le secteur des arts visuels mais également des acteurs territoriaux et des acteurs de plus petite taille nos activités donc sont structurées autour de deux grands pôles un pôle qui va plutôt rentrer dans le champ on va dire du conseil qui est celui du conseil de l'accompagnement et un pôle qui est porté par une association loi 1901 qui est celui dans lequel on travaille plutôt en mode R&D laboratoire sur des enjeux d'expérimentation et aussi sur des enjeux de fédération de communautés en particulier des communautés artistiques autour des enjeux de la transition la question qui nous a amené à nous créer à nous constituer en collectif toutes les quatre c'était d'abord de se rendre compte qu'on ne connaissait pas l'empreinte environnementale du monde de l'art on ne connaissait pas l'empreinte environnementale du monde de la culture on ne savait pas qu'elle était l'empreinte environnementale d'une exposition d'une oeuvre d'une institution en particulier qui avait une grande méconnaissance qu'à part quelques bilans carbone disponibles sur le site de l'ADEME on n'était pas en mesure de mesurer cet impact-là de le connaître et du coup ça a été un point de départ pour nous de se dire d'où on part comment le connaître quelle connaissance constituer et puis aussi de cette conscience que le monde de l'art les acteurs culturels ont une responsabilité particulière par rapport à cet enjeu et qu'ils ont un rôle à jouer dans le monde qui vient et de réfléchir avec eux sur leur rôle c'est un peu les deux grandes questions qui nous ont qui nous ont conduites à notre création et la première question qu'on s'est posée c'est en quoi les musées sont concernés alors les grandes problématiques Aude et Olivier les ont pour la plupart toutes citées donc là j'évoque des problématiques qui sont des problématiques écologiques ou environnementales mais nous quand on aborde le sujet avec nos partenaires on les aborde on l'aborde également sur les enjeux plus larges de responsabilité sociétale avec à la fois des enjeux sociaux et économiques comme la question des droits humains et culturels les relations les conditions de travail les enjeux de communauté de développement local de territoire ou les relations avec les publics les artistes et les partenaires donc là j'ai privilégié ce soir d'aborder plutôt la question écologique environnementale et de laisser de côté la question sociale mais en tout cas nous quand on travaille on aborde toujours ces sujets on va dire de manière globale et donc les grandes problématiques qui est on va dire problématique c'est qu'à peu près tous les champs d'activité d'un musée sont concernés et qu'aucun service aucun métier aucun salarié dans une institution culturelle ou dans un musée ne peut échapper à cette réflexion puisque les enjeux les impacts se situent à peu près partout alors on sait que certains impacts sont plus importants que d'autres et ça va être le cas de la mobilité des publics par exemple qui pour un musée comme Louvre à représenter 99% de son bilan carbone ce qui est colossal ou encore la performance des bâtiments qui est un sujet éminemment complexe mais sur lequel on voit qu'on a beaucoup d'influence quand on arrive à le régler puisqu'il y a des grands enjeux d'énergie et puis les autres sujets que vous avez évoqués en particulier les enjeux liés à la production des expositions mais on va avoir des enjeux sur les déchets les achats le numérique l'alimentation la biodiversité etc alors quand on met en place une démarche de transition au sein d'une organisation culturelle la question qu'on se pose toujours c'est par quoi on commence c'est la question avec laquelle on vient souvent nous chercher et donc là je vais développer trois points un premier point quels sont les leviers à activer quand on commence ensuite comment construire une vision de la transformation et enfin comment identifier les opportunités de la transition qu'est-ce qui va vous aider en fait à les convaincre aussi des décideurs une équipe de commencer une démarche alors c'est pas très joli comme schéma je m'en excuse on a identifié au fur et à mesure de notre voilà des différents échanges et aussi des missions qu'on a mené quatre grands leviers il y en a beaucoup d'autres mais c'est intéressant d'essayer de les résumer de trouver une essence vraiment fondamentale de ces quatre grands leviers dans lesquels en fait qu'on doit activer pour commencer les choses et surtout en fait il faut les activer simultanément si on active un, deux ou trois on n'arrivera pas à aller jusqu'au bout de la démarche ou l'ancrer suffisamment et ça me permet de faire un peu un résumé aussi de ce que vient de dire Olivier c'est-à-dire que voilà premier point la gouvernance et le pilotage où est-ce qu'on veut aller comment on y va avec qui avec quoi en gros quels sont les moyens humains qu'on se donne quels sont les moyens financiers quels sont les moyens de temps donc j'ai mis quelques comment dire idées d'action en dessous avec voilà comme construire et partager une vision stratégique organiser le management des équipes et des projets autour des enjeux environnementaux etc c'est que c'est des exemples j'en ai choisi trois il pourrait y en avoir beaucoup d'autres simplement pour vous donner un peu une idée de ce qui revient on va dire de manière un peu récurrente quand on parle de chacun de ces grands leviers et donc premier levier effectivement la gouvernance et le pilotage deuxième levier la mesure et les données d'où on part quel impact on a quel impact on veut avoir quelles sont les ressources existantes ça rejoint la question par exemple de l'inventaire on parlait Olivier tout à l'heure ça fait partie de ce levier là si on ne sait pas de quelles ressources on a où est-ce qu'on peut trouver tel ou tel élément de quoi il est fait en fait on aura du mal à l'essence saisir et à l'utiliser donc c'est un levier fondamental c'est aussi un levier qui va permettre par exemple d'organiser de la veille notamment sur les enjeux de normes ou de réglementation qui va permettre d'élaborer un diagnostic des pratiques existantes des bilans carbone etc troisième levier la sensibilisation et la formation on l'a dit on ne peut pas avancer si on ne comprend pas de quoi on parle si on n'est pas en mesure de convaincre et ça passe par la question des compétences quelles sont les compétences nécessaires quelles sont les connaissances nécessaires pour agir quel est le socle fondamental de ce qu'il faut connaître pour commencer une démarche de transition et quelles sont les compétences métiers à développer et à acquérir donc là j'ai choisi trois parties prenantes mais il y en a une qui est très importante que j'aurais pu mettre dont Olivia a parlé qui est celle des décideurs et décideuses et des tutelles qui est un point de départ dans la sensibilisation mais c'est aussi sensibiliser les publics former ses équipes sensibiliser aussi tout l'écosystème du musée les artistes les prestataires etc et quatrième levier qui est celui de la mise en œuvre on va dire méthodologique et technique de la démarche qui va passer par de quelles méthodes j'ai besoin de quels outils et ça va passer par l'éco-conception des guides pratiques etc et puis par exemple il y a des fois il y a des modes d'action qui vont être croisés entre la gouvernance le pilotage et la mise en œuvre méthodologique comme le fait de se fédérer de partager de mettre en commun de mutualiser entre pairs pour aussi commencer une démarche de transition il y a un moment clé quand on commence à parler avec un acteur culturel qui vient nous voir en disant voilà il faut qu'on s'y mette on veut améliorer nos pratiques on veut mettre en place une politique écologique etc nous la question qu'on leur pose à chaque fois enfin qu'on essaye on essaye de le guider sur cette voie-là où est-ce que vous placez le curseur dans la transformation à quel point êtes-vous prêt ou avez-vous envie de vous transformer est-ce que vous allez vous situer sur une transformation faible de vos organisations auquel cas vous serez sur un plan d'action qui est celui du fonctionnel et la nature de la transformation étant faible on va procéder à des ajustements il y a on va dire une transformation médiane qui est la transformation qui va intervenir sur le plan organisationnel et là pour le coup on va pouvoir parvenir à des reconfigurations donc à aller un tout petit peu plus profondément dans le changement de l'organisation et il y a un troisième plan qui c'est lui d'une transformation plus forte qui va arriver sur le plan stratégique et qui lui va permettre une véritable transformation ou détransformation au sein d'une organisation voire même une métamorphose et là on va arriver sur une intensité de transformation beaucoup plus beaucoup plus forte enfin une autre question qu'on pose aussi nous quand on commence à travailler avec des acteurs culturels souvent on vient nous dire nous en fait on a besoin que vous nous aidiez à identifier les opportunités de la transition on est toujours un peu surpris par cette question parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'évident mais à nouveau ça fait partie du plaidoyer ça fait partie des enjeux de convaincre l'ensemble des parties prenantes d'un écosystème culturel et ça passe par la définition ou le choix d'une posture alors il y a deux postures il y a une approche c'est très schématique la manière dont je le décris mais il y a une approche qui va être plutôt négative et subie c'est à dire que la contrainte est vécue est perçue enfin pardon la transition est vécue est perçue comme une contrainte en plus et là on va être dans une approche un peu comptable et culpabilisante de l'impact des activités c'est à dire qu'on va faire des bilans carbone on va voir qu'on est très impactant on va être dans le chiffre etc et ça va être difficile d'activer les choses on va surtout se rendre compte qu'il va falloir renoncer à plein de choses et puis il y a une approche qui est beaucoup plus positive volontaire innovante où là on arrive à construire une démarche fondée sur des opportunités fortes et transformatrices pour une organisation et je vous en ai listé 4 5 qui est la première de recréer du collectif autour d'un projet commun et ça c'est quelque chose qui permet une démarche de transition puisqu'on va mobiliser des équipes on va s'allier on va se fédérer avec d'autres organisations pairs on va aussi faire évoluer un écosystème tout en évoluant avec lui donc ça c'est une première opportunité très mobilisatrice le collectif ensuite c'est innover pour s'inscrire dans le monde qui vient et c'est faire face aux crises c'est s'inscrire aussi dans un mouvement global c'est inventer des nouveaux dispositifs de production d'accès aux oeuvres c'est aussi innover dans la sobriété technologique ce qui est difficile aujourd'hui un quatrième une quatrième opportunité pardon une troisième opportunité qui est celle d'optimiser la gestion de son organisation avec des enjeux de réduction de coûts de production à travers l'éco-conception et l'économie circulaire d'optimiser aussi la gestion des ressources et des déchets et puis aussi d'anticiper tous les enjeux liés à la réglementation et l'évolution des normes et voilà il y a un quatrième une quatrième opportunité qui est plus celle de de rayonner en incarnant des valeurs de transparence de responsabilité qui permet aussi de toucher des nouveaux publics en particulier des plus jeunes et plus engagés qui se posent de plus en plus la question de l'impact de leurs activités sur l'environnement qui passent une grande partie de leur qui ont un rapport en fait à la consommation qui est très très lié à quel est l'impact carbone de ce que je fais etc donc ces publics là vont être très sensibles à la fois au discours mais aux pratiques des musées et des expositions qui vont aller voir ça c'est c'est un levier aussi important pour attirer des nouveaux talents qu'ils soient artistiques ou professionnels les attirer mais aussi les conserver et puis aussi pour convaincre des nouveaux mécènes et des partenaires et enfin renoncer aussi parce que c'est une approche même si elle est positive elle nécessite à un moment donné d'abandonner des choses de renoncer à des pratiques de faire autrement et j'y reviendrai en conclusion ça très rapidement un peu pour résumer l'approche avec nos quatre les quatre leviers que j'évoquais plutôt un plan de transformation ça passe par une méthodologie qui est plus ou moins toujours la même on est obligé de passer par une phase de diagnostic de savoir où on en est ensuite par la définition d'une stratégie d'une vision où est-ce qu'on va où est-ce qu'on se projette dans quelle trajectoire un plan d'action global des feuilles de route de métier et puis parallèlement tout au long de cette démarche de la sensibilisation et de la formation enfin pour conclure dans les deux minutes qu'il me reste alors ce schéma est très moche je m'en excuse mais il m'aide à réfléchir à la place de la liberté aujourd'hui je l'utilise beaucoup quand je parle avec des artistes des étudiants en école d'art etc mais c'est intéressant de l'utiliser aussi avec les professionnels de musée puisqu'on est dans des pratiques créatives curatoriales et où la place de la création est centrale dans nos métiers mais où se situe aujourd'hui la liberté de création dans cet environnement et dans ce schéma très complexe dans lequel on est donc je reprends la théorie du donut de Kate Raworth qui positionne en fait l'espace de on va dire dans lequel l'humain peut se développer de manière sereine qui est un espace qui se situe entre un plancher socio-économique qui correspond aux besoins humains et aux besoins de l'écosystème culturel un plafond qui est un plafond environnemental qui représente les limites planétaires donc l'humain doit évoluer entre ces deux espaces et nous on réfléchit justement il y a il y a un plafond et un plancher mais il y a aussi des murs et et donc d'un côté des enjeux de renoncement effectivement qu'est-ce qu'on laisse derrière nous et de l'autre côté des enjeux d'adaptation comment on prend conscience de 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 nos actions de nos activités de leur impact comment on se donne les capacités d'agir et voilà comment ce que ce champ de l'adaptation crée en fait un nouvel axe de 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 créativité et il y a je termine par deux questions auxquelles je n'ai pas de réponse mais qui m'intéressent énormément sur lesquelles voilà je je travaille aujourd'hui à savoir quelle est la juste valeur écologique d'une oeuvre ou d'un projet artistique et culturel des fois on est prêt à payer des choses très chères mais mais on sait qu'elles en valent qu'elles valent ce prix là donc est-ce que certains projets artistiques même s'ils sont très impactants très coûteux pour l'environnement est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont une juste valeur donc ça c'est une question que voilà que j'aime poser que j'aime travailler aussi avec les artistes et aussi dans quel système de valeur enfin quel système de valeur construire pour créer et produire dans le cadre des limites planétaires voilà ça c'est des des sujets sur lesquels ça m'intéresserait justement d'entendre Aude et Olivier voilà j'en ai fini pour ma présentation un grand merci Laurence c'était très riche et j'ai l'impression que vos interventions se complétaient assez bien on a eu trois points de vue différents merci merci à tous les trois alors peut-être donc là je vais reprendre un peu quelques questions qui ont été posées par le public auxquelles qui sont adressées à l'un ou l'autre d'entre vous mais qui je pense peuvent être l'objet d'une réponse de vous trois peut-être je ne sais pas si à chaud si vous avez des remarques ou des questions à vous poser entre vous une envie de rebondir sur quelque chose que vous venez d'entendre je ne sais pas si vous voulez commencer par cela entre vous trois si vous avez envie de rebondir sur quelque chose autrement je peux commencer à vous poser quelques questions du public et je pense que de toute façon les choses vont s'enchaîner progressivement donc voilà si donc si je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose tout de suite ou si j'enchaîne sur les questions du public pour moi c'est correct j'ai trouvé que c'était très intéressant justement l'enchaînement et puis ça expliquait bien les enjeux en fait et puis moi aussi je présentais tout ça en pleine humilité quand j'avais commencé mon doctorat il y avait des gens ça faisait 15 ans qu'ils y réfléchissaient aussi et on en est tous au même point il y a des vagues avec le développement durable qui disparaît revient disparaît revient donc il y a plein de choses qui se passent à travers le monde et on voit que c'est très complexe à mettre en place aussi bien Olivier que Laurence l'ont bien démontré surtout quand on a un patrimoine qu'il faut protéger conserver comment on peut le rendre vert c'est pas si évident quand on a des employés plein d'expertise comment les convaincre etc c'est très complexe d'accord alors je peux je peux vous commencer par une une des nombreuses questions pour ouvrir la discussion c'est une question qui a été posée par Jeanne Bourdieu et qui demande à Aude mais je pense que ça peut concerner les trois intervenants elle demande si un label pour identifier les musées durables serait envisageable ou la diversité telle qu'un clavier des charges ne peut pas s'appliquer à tous donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée d'un label pour identifier des musées avec des musées durables pourquoi pas mais en même temps il y a déjà beaucoup de normes et de labels qui sont proposés par notre administration centrale et donc mais ça pourrait être intéressant mais en même temps ça va être super difficile et presque injuste parce que les nouveaux musées qui viennent d'être construits selon des règles lignes etc vont avoir tous les labels puis on va estimer que ceux qui sont là depuis plusieurs siècles parce qu'ils n'ont pas tous les critères que ce n'est pas durable alors qu'en fait c'est peut-être eux qui sont plus durables que les autres c'est toujours pareil moi je me rappelle j'avais été étonnée de voir que des petits musées en région faisaient déjà du recyclage avaient gardé leur menuisier pour ne pas externaliser faisaient plein de petites choses qu'ils n'estimaient pas être du développement durable et c'était du développement durable donc le label ça peut être intéressant mais ça va favoriser une élite et qui ne sera pas représentative en fait de tous les efforts inconscients ou conscients qui sont déjà faits dans les musées je ne sais pas mais pourquoi pas mais il y a déjà pas mal de labels qu'on peut aller chercher enfin nous au Québec on a ça en France je me rappelle qu'il y en avait aussi plein de labels à aller chercher pour aller chercher des financements et une reconnaissance ils sont déjà très très structurés qu'il faudrait peut-être juste adapter mais je ne sais pas pourquoi pas merci alors une autre question qui était au moment de l'intervention de Aude une question de Maïlis Lyotard qui demande s'il serait possible de développer quelques exemples concrets de musées qui seraient particulièrement exemplaires en la matière je ne sais pas si vous avez un exemple peut-être d'un musée canadien déjà j'en ai un chez vous c'est la cité des sciences et de l'industrie qui est très bien franchement ça fait des années qu'ils travaillent surtout au niveau de la scénographie etc autrement en fait il n'y a aucun musée qui est parfait c'est ça qu'il faut que vous compreniez le Quai Branly aussi ça a été le premier je crois au monde qui s'est positionné sur le développement durable mais c'est sûr qu'il a été plus après il peut être critiqué il y a toujours une critique parce que c'était un affichage après nous au musée le biodôme le jardin botanique l'insectarium et le planétarium de Montréal on fait beaucoup surtout au niveau à l'époque c'était beaucoup au niveau de la gestion environnementale donc ils avaient mis les poubelles qu'il fallait le recyclage les laits tout ce qui est pour l'électricité c'était très concret l'éducation relative à l'environnement après il faut bien comprendre que derrière le recyclage il fallait si la ville de Montréal n'avait pas mis en place le système de recyclage c'était juste un miroir aux alouettes c'est ça le problème c'est que des fois nous on a eu problème au musée de la civilisation on voulait faire le compostage etc mais on ne pouvait pas un parce que les visiteurs mettaient tout n'importe comment et deux parce qu'après la ville ne ramassait pas les matières séparées donc c'est complexe donc au musée il y a des espaces pour la vie aujourd'hui ils ont fait aussi un jardin autochtone pour reconnaître la diversité ils travaillent aussi sur la protection de la biodiversité ils participent à des repositionnements de certaines espèces dans la nature donc il y a plein de choses qui se font au musée de la civilisation pareil on a mis des choses beaucoup en place au niveau de l'éco-conception mais ce n'est pas nous qui l'avons mis en place c'est dans la pratique des scénographes naturellement et puis ça dépend nous on a des espaces ouverts on a des espaces ouverts qui permettent de chaque fois de décomposer recomposer il n'y a pas ça va toujours dépendre sous quel angle on le regarde tous les musées font quelque chose et des fois ils sont plus forts en environnement des fois ils vont être plus forts en social des fois ils vont être super innovants en économique c'est difficile de trouver un exemple parfait mais il y en a plein partout en France vous en avez le musée des confluences a été pensé toute l'architecture a été pensée en ligne inscription dans la communauté développement de l'art partenariat avec les universités des thématiques actuelles il y a plein de choses en fait tout dépend comment on regarde mais chez vous la cité des sciences a fait beaucoup de choses le jardin botanique étonnamment le jardin des plantes a refusé les pesticides d'utiliser d'utiliser les pesticides donc aujourd'hui ils sont hyper à la vanguard parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller vers les pesticides donc ils ont gardé toutes les approches traditionnelles pour préserver les plantes médicinales etc donc vous voyez il y a des fois on pensait qu'on était à la remorque et puis 100 ans plus tard on est à la pointe est-ce que ça répond à la question je pense alors pour par rapport à l'intervention d'Olivier Cogne il y a notamment une question qui demande selon quels critères les éléments de mobilier sont-ils conservés ou non est-ce que ça implique un démontage soigné et une conception scénographique prévue pour donc l'idée de comment choisir les éléments qui sont conservés voilà pour une première question il y en a d'autres mais je commence dans l'ordre je ne sais pas si alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est vrai que on avance dans la méthodologie sur cette question du réemploi du mobilier d'exposition même si tout ça est assez ancien maintenant puisque c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est une démarche qui remonte on pourrait dire éco-responsable aujourd'hui mais bon qui remonte aux années 70 et qui ne disait pas son nom à l'époque avec la volonté de pouvoir récupérer dans un mode je ne sais pas si l'expression va parler dans un mode un peu paysan tous les éléments finalement en se disant un jour ou l'autre ça pourra bien servir excusez-moi j'ai pas d'autre explication que celle-ci c'est-à-dire que c'est très pragmatique et en même temps c'est un peu au jugé c'est-à-dire qu'on se dit que tel ou tel mobilier quelle que soit sa forme et le matériau qui n'est pas forcément éco le matériau des années 70 80 et même plus récemment je ne veux pas non plus vous exagérer la démarche qui est la nôtre sur le plan éco c'est pas toujours un matériau qui est digne de ce nom sur ces aspects-là le grand problème que nous avons c'est que nous n'avons pas encore d'inventaire aujourd'hui nous allons y travailler en fait je dois vous dire que je me suis un peu forcé tout en étant intéressé à faire une intervention au Mucem à Marseille en octobre dernier et puis à vous dire oui ce soir je suis ravi d'être avec vous mais si vous voulez ça m'oblige un peu aussi moi à avancer dans ma démarche c'est-à-dire qu'on ne veut pas en rester là et on veut franchir un palier supplémentaire donc voilà c'est pour dire que si je présente ce soir le muséau chinois c'est qu'on ose imaginer que dans quelques temps on aura un inventaire informatisé de ce mobilier d'exposition qui permettra demain d'avoir une démarche qui n'est pas celle de la promenade parmi tous ce mobilier de la part des muséographes et des séographes mais que véritablement tout ça aura été réfléchi en amont même si c'est très sympathique cette promenade entendons-nous bien c'est très sympa de se balader là-bas mais ce n'est pas l'idée voilà et donc sur pour vous répondre sur le critère aujourd'hui on est quand même dans une démarche de rationalisation bien sûr parce qu'il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi les scénographes l'ont bien intégré maintenant c'est-à-dire de standardiser un peu les formes de ce mobilier il ne s'agit pas d'engager des formes trop extravagantes dont on sait très bien que d'une exposition à une autre même s'il y a la geste scénographique même si c'est important sur le plan la créativité l'originalité de l'esthétisme mais que nous sommes sur des formes assez standardisées maintenant du mobilier qui permet d'être réemployé plus facilement d'une exposition à une autre par rapport à ça au Québec ce qui s'est créé c'est que déjà les musées entre eux s'échangent du matériel assez facilement sauf que avec les coûts qui réduisent et les coûts de déplacement ça a posé certains problèmes il y a ces échanges là mais surtout ils ont créé des espaces comme des bibliothèques où les gens vont déposer gratuitement ils vont venir chercher tout le matériel dans les musées les mettre dans un endroit où on a accès à du matériel de muserie etc et on peut justement réutiliser certains matériaux et repartir avec ou les traiter ici traiter sur place et après les emmener le problème c'est qu'il y a des petits musées des grands musées pour les grands musées c'est plus facile mais pour les petits musées c'est compliqué quand ils sont loin c'est un des coûts des coûts humains et des coûts de transport etc et qui ne sont pas toujours faciles à continuer mais ça a été un moyen actuellement c'était de créer un lieu pour réceptionner tout parce que les musées n'ont plus la place de garder tous ces objets tout à fait si je peux compléter par rapport à ce que vient de lire Aude c'est important c'est que nous n'avons plus effectivement les moyens de stocker tout ce mobilier clairement parce que je ne vais pas vous parler du budget que coûte le hangar en question mais c'est très important et l'idée de procéder à une opération de tri avant d'arriver au fameux inventaire dont je parlais tout à l'heure et de l'engager cette année voilà pour vous dire que nous avons une démarche qui est maintenant assez avancée une validation de la part de notre collectivité pour que nous fassions cette opération non pas dans 5 ans mais dès cette année ce qui suppose de trouver des acteurs locaux intéressés que ce soit des musées peut-être aussi des ressourceries qui sait puisqu'on en a quand même un grand nombre dans la région de Grenoble voilà on est dans cette démarche-là de pouvoir aussi proposer comme vous le disiez Aude à Vincent de pouvoir proposer ce mobilier qui n'est plus forcément adapté mais qui peut l'être ou autre par rapport à des musées qui n'ont pas forcément les moyens du muséau chinois Très bien merci alors une autre question je fusionne deux questions d'Elisa d'Agostino et de Clémence Gros donc Elisa qui demande elle voudrait savoir combien de personnes aujourd'hui forment l'équipe technique du musée et Clémence demande si vous avez mis en place des formations sur l'éco-conception pour vos équipes et si oui si vous avez des programmes ou organismes de formation à recommander par rapport au musée du Dauphinois très rapidement non nous n'avons pas mis en place de formation mais il est clair que c'est une étape vers laquelle on va aller il y a un certain nombre de structures que ce soit parmi les acteurs publics dont on parlait qui ont déjà une sacrée expérience sur lesquelles on peut s'appuyer ou aussi des structures associatives nous avons par exemple été accompagnés pour un diagnostic sur ce local par la réserve des arts qui est une association qui intervient à la fois à Paris et à Marseille auprès du Mucem pour nous aider dans ces démarches donc voilà il y a des structures qui existent aujourd'hui à l'échelle du territoire français ce qui n'était pas le cas je pense dix ans en arrière me semble-t-il et de pouvoir alors l'autre partie de la question excusez-moi c'était donc si vous aviez des formations mis en place des formations sur l'éco-conception pour vos équipes si vous aviez des programmes organismes de formation à recommander et combien de personnes constituent l'équipe technique du musée aujourd'hui voilà donc sur les formations je vous ai répondu en tout cas c'est ce que je pouvais en dire l'équipe technique du musée maintenant travaille pour l'ensemble des musées départementaux de l'Isère donc au nombre de onze ou presque on va dire parce que certains ont des techniciens qui leur sont propres et au nombre de sept personnes d'accord et peut-être une dernière question alors je dois les choisir je suis désolée j'essaye d'essayer d'avoir plusieurs thématiques donc toujours par rapport au musée du Dauphinois une question de Juliette Rizy qui demande si la réutilisation du mobilier des années précédentes n'est pas parfois en conflit avec les œuvres de l'exposition et elle se demande si avec le temps ce mobilier ne deviendrait pas une certaine une œuvre deviendrait une sorte de forme artistique et n'acquérirait pas une certaine importance historique et c'est vrai que c'est des témoignages d'ancienne scénographie donc ça peut devenir un objet de musée aussi peut-être alors nous essayons d'éviter la muséification des espaces je vous l'ai dit parce que le parti pris depuis les années 70 c'est d'avoir des espaces d'exposition temporaire pour s'interdire finalement le mot d'exposition permanente c'est une espèce de philosophie de leitmotiv dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui ce qui signifie que nous n'allons pas créer un musée bien sûr du mobilier d'exposition aussi intéressante et originale et esthétique soit ses formes néanmoins c'est vrai qu'il y a des effets de mode et des cycles de vie du mobilier d'exposition puisqu'on constate que l'on peut très bien retrouver pour une exposition en 2021 du mobilier qui date des années 30 pardonnez-moi d'il y a 30 ans des années 80 par exemple et qui retrouve une certaine force esthétique et fonctionnelle sans doute aussi d'accord alors peut-être une dernière question pour vous Olivier avant de passer à Laurence alors vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure mais donc je fusionne de nouveau deux questions de Lara Plaisance et de Gaël Dieu donc Lara qui demande s'il ne serait pas intéressant de tenir un registre au catalogue de tout ce mobilier muséal stocké dans ce hangar et Gaël et Lara qui demandent comment organisez-vous concrètement le prêt ou l'allocation de votre mobilier à d'autres institutions alors vous avez un petit peu répondu tout à l'heure mais je ne sais pas si vous pouvez peut-être encore un petit peu développer ou merci donc très rapidement oui bien sûr que nous appelons de nos voeux l'établissement d'un catalogue c'est ce que j'appelais l'inventaire tout à l'heure l'inventaire informatisé qui permettrait à la fois aux acteurs en interne au sein de notre collectivité qui est le département d'Isère donc les musées départementaux et d'autres structures de pouvoir éventuellement en profiter nous ne demandons pas mieux nous sommes un musée départemental on va dire qu'on va s'adresser déjà aux acteurs des musées du territoire qui sont assez nombreux en dehors de notre collectivité avec des structures qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour réaliser leurs expositions donc l'idée c'est que demain ils puissent en profiter évidemment avoir accès à cet inventaire ou en tout cas qu'on leur communique à la demande sinon il n'y a pas d'autre moyen que d'aller sur place aujourd'hui pour pouvoir découvrir toute la diversité de ce que nous avons je parlais du mobilier mais il n'y a pas il n'y a pas que ça il y a également le matériel audiovisuel le matériel d'éclairage puisque tout n'est pas obsolète en la matière au bout de quelques années et puis c'est un coût évidemment le matériel d'éclairage en particulier est extrêmement coûteux donc on le conserve jusque-là avec cette même difficulté de savoir exactement ce que nous avons et puis de pouvoir aussi tenir les fameuses normes dont on parlait tout à l'heure ce qui n'est pas simple en la matière merci et dernière question pour vous avant de passer à Laurence il y a des questions peut-être pour tous les trois il y a deux questions d'une personne anonyme et de Estelle Bassalo qui aimerait en savoir un peu plus sur l'internalisation de la scénographie et donc concrètement la réinternisation des scénographes dans les équipes du musée et donc en savoir un peu plus sur ce personnel en interne qui s'occupe de la scénographie oui alors cette réinternisation elle ne concerne pas encore véritablement le musée dauphinois même si j'estime que le muséographe est aussi un peu un scénographe chez nous la frontière vous savez entre les deux est quand même infime en tout cas ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'il y a un certain nombre de structures notamment l'écomusée de la Vénois qui nous avait répondu à cette enquête donc dans le nord qui nous avait indiqué que cette démarche d'éco-responsabilité finalement de cet écomusée tenait à la réinternisation de la scénographie depuis quelques années avec une personne qui en réalité est dédiée à ces questions pour ainsi dire qui a pour mission voilà de pouvoir développer ces aspects et notamment dans la conception et la réalisation des expositions je n'ai parlé que de ça ce soir de l'objet exposition mais je rejoins évidemment Aude et Laurence cette démarche elle est beaucoup plus globale bien sûr là je reprends des éléments qu'on m'avait communiqués sur l'objet exposition donc voilà ce que je peux en dire c'est que en tout cas pour cet écomusée cela tient à la volonté à la fois pour des questions écologiques et économiques d'avoir quelqu'un en interne qui est dédié à ces questions scénographiques et ce depuis donc trois ans avec de vrais changements en la matière et sans doute aussi dans la force de conviction qu'elle a pu apporter à l'ensemble de l'équipe qui travaille là-bas je n'ai pas pu tellement développer autour de ça mais ça ne fait aucun doute d'avoir une personne qui est dédiée à ces aspects ça change la donne d'accord merci merci beaucoup Olivier alors alors Laurence quelques questions pour vous suite à votre intervention notamment une question de Marie Leprêtre qui se demande vers quel organisme se tourner pour effectuer un bilan carbone d'une structure et elle se demande si les augures font des diagnostics alors des cabinets qui font des bilans carbone il y en a beaucoup il y a Carbon 4 EcoDev etc il y en a beaucoup la problématique c'est que ça a un coût c'est plus la structure est grande plus les activités sont diversifiées plus ça va coûter cher nous on fait on commence à faire des bilans carbone je me suis personnellement formée à la méthode pas pour mon plaisir du tout mais parce que ça me semble être un outil intéressant important et qui peut répondre à des enjeux très concrets notamment dans la question de la prise de décision pour construire quand on hésite entre un transport enfin entre des natures de transport quand on doit faire des choix logistiques la question d'un outil permettant en fait de faire une réponse carbone avec un poids carbone est intéressant donc voilà nous on commence à en faire c'est pas du tout notre objectif de se spécialiser dans ce secteur là parce qu'on préfère avoir une approche plus sur d'autres aspects que les enjeux carbone en tout cas sur des enjeux plus complémentaires et sur la question des diagnostics eux-mêmes nous on fait des diagnostics qui s'appuient à la fois sur des enjeux carbone on va dire sectoriels sur les parties où c'est pas trop complexe de le faire notamment sur les transports le bâtiment mais on le diagnostique intègre des enjeux voilà plus larges de gouvernance de pratiques de la manière dont les décisions sont prises de la manière dont les budgets sont construits de la manière dont la curation prend en compte les sujets environnementaux etc d'accord merci alors toujours pour toi Laurence une question d'un spectateur anonyme c'est une question assez large je te demande si tu aurais un exemple concret à nous donner d'un plan d'action en fait un plan d'action il est différent d'une organisation à l'autre même d'une année à l'autre il peut évoluer en fait un plan d'action c'est un plan dans lequel il y a toutes les actions vous allez devoir mettre en place pour mettre en place une politique de transition il est directement généré par des choix stratégiques par une vision qui est faite si l'organisation donne un exemple décide que la question des transports la maîtrise la réduction des impacts qui est au transport est une priorité ainsi que la réduction des déchets par exemple je donne vraiment deux exemples on va dire simples le plan d'action va se construire à partir de ces enjeux là quelles actions je mets en place pour parvenir à activer cette problématique donc il y a l'action et ensuite c'est un tableau c'est vraiment très simple il y a l'action et puis ensuite il y a des colonnes qui met en place cette action avec qui quels sont les parties prenantes qui sont impliquées quels sont les critères d'évaluation de la réussite du plan d'action quel est son objectif à quel point cette action est prioritaire par rapport aux autres avec ensuite des enjeux liés au temps quand est-ce qu'on le fait combien de temps ça va prendre quand est-ce que ça doit être terminé la question des moyens à la fois humains outils techniques mais aussi combien ça va coûter et enfin quels sont les résultats attendus de cette action en termes d'indicateurs de livrables de mise en place concrète et aussi de possibilité de communiquer les résultats donc concrètement un plan d'action ça ressemble à ça c'est un tableau avec des actions et puis tous ces critères pour parvenir à les construire à nouveau construire un plan d'action ça se fait pas tout seul ça se fait dans la continuité d'un diagnostic pour vraiment savoir d'où on part d'une construction stratégique pour savoir quels sont les enjeux prioritaires qui vont nous aider à voir où est-ce qu'on veut aller et le plan d'action c'est vraiment notre carte pour y arriver Très bien merci beaucoup et une autre question de Marie Leprêtre qui se demande qui remarque la transition écologique présentée est relativement concrète et factuelle elle se demande si le collectif les augures porte une réflexion sur le système culturel en lui-même sur l'internationalité la productivité de l'art et par extension de son impact global si vous avez aussi au sein de vos pratiques une approche plus réflexive on n'est pas des théoriciennes pour autant on aime penser et c'est pour ça que moi je termine je termine ma présentation sur ces enjeux de la liberté la liberté d'action de création on doit aujourd'hui construire cette liberté dans un schéma contraint et moi je pars un peu de ça en fait je n'ai pas plus à échanger aujourd'hui je pense que ça peut être l'objet d'un colloque à part entière sur comment est-ce qu'on s'épanouit dans ces contraintes là mais effectivement il y a tout un enjeu de valeur de juste prix à construire et moi j'estime c'est pas à nous de dire c'est vraiment un travail à faire avec les artistes avec les équipes scientifiques techniques administratives c'est vraiment un travail collectif que de déterminer au sein de chacune chacun des musées chacune des structures culturelles ce système de valeur là alors je ne sais pas si ça répond à la question très bien merci beaucoup et j'ai une dernière question qui est adressée à tous les trois de Maëlys Lyotard qui se demande donc qu'en est-il de la médiation mise en oeuvre par les musées autour de leur engagement éco-responsable et donc elle écrit un joli qu'elle rebondit sur le propos de Laurence Péria qui souligne combien ces enjeux sont partout et qui a rapidement évoqué la question de la sensibilisation des publics et elle continue de communiquer sur ces démarches et pratiques éco-responsables n'est-il pas essentiel afin que la prise de conscience développée en interne puisse infuser et se diffuser en direction des publics et vice-versa peut-être un point de rencontre pour certains publics notamment jeunes qui sont particulièrement sensibles à ces enjeux autour de la médiation mise en oeuvre par les musées autour de leur engagement éco-responsable et ça qui participerait à la fois d'une réflexion en interne et qui pourrait être aussi un point de discussion avec les publics et un point de sensibilisation je ne sais pas si vous moi je peux bien faire un défi de réponse et ça me permet de faire un petit pont avec la question des labels à laquelle Aude a répondu tout à l'heure très rapidement moi je ne suis pas pour les labels non plus il y en a il y en a plein sur lesquels on peut s'appuyer en même temps je trouve que c'est malgré tout un outil justement de sensibilisation des publics et de communication vis-à-vis des publics qui est intéressant parce que ça permet une compréhension une lisibilité sur un socle commun d'une action de l'action d'un acteur culturel et aujourd'hui il y a très peu de médiation autour des actions éco-responsables des musées parce qu'il y a aussi peu d'actions et qu'elles sont en train de se mettre en place et que c'est encore difficile pour les institutions que de les mettre en avant et par exemple nous on incite beaucoup les organisations avec lesquelles on travaille à mettre en avant leur bilan carbone le bilan carbone d'une exposition etc des fois ils sont un peu réticents en disant non mais en fait il est tellement mauvais qu'on va se faire taper sur le doigt et en fait ne serait-ce que la transparence que de le dire on commence une démarche on n'est pas encore bon partout mais notre bilan c'est ça on peut progresser sur tel ou tel aspect juste cette démarche de transparence permet de sensibiliser le public à tous ces enjeux qui sont derrière une exposition donc ça c'est un du coup là où on a l'impression que c'est un outil on va dire de gouvernance ou un objectif le label peut être un outil de lisibilité de compréhension d'une démarche et surtout il peut ressembler à autre chose qu'un label c'est-à-dire être peut-être on peut peut-être imaginer une sorte de gradation dans la manière de justement pour répondre à cet enjeu de justice ou d'injustice dont on parlait Aude effectivement il y a des institutions qui partent avec des gros handicaps qui sont leur localité ils ont l'objet d'y aller en voiture ou leur public qui vient de très loin ou leur bâtiment etc mais pour autant il y a plein d'endroits ils peuvent marquer des points et je trouve que ce serait intéressant d'avoir une sorte de label qui permet en fait de s'accomplir sur certains enjeux et on ne sera pas parfait partout mais en tout cas de pouvoir valoriser ce sur quoi on s'accomplit et peut-être se donner des objectifs progressifs de dire année 1 je baisse de 20% mes déchets année 2 40% année 3 70% et d'avoir une approche qui permettrait d'être plus pédagogique et d'utiliser peut-être le label comme un petit pédagogique je suis désolée j'ai fait une réponse très longue merci beaucoup Laurence et je sais si Aude ou Olivier vous voulez rebondir sur cette question ou je laisse Olivier intervenir merci Aude je voulais juste te dire rapidement que bien sûr qu'il faut la communiquer cette démarche et on aimerait tellement qu'elle soit aussi communiquée par nos décideurs parce que ça veut dire que ça commence aussi à prendre forme dans les esprits mais encore faut-il avancer parce que nous avançons vous l'avez compris c'est le mot modestement et puis vous dire que par rapport à la question de la médiation ça tombe bien que la question soit posée là pour nous parce que nous avons précisément le souhait de pouvoir communiquer davantage sur cette démarche dans le cadre de rendez-vous avec notre public à l'occasion de notre prochaine exposition dont le thème est héritablement à propos parce que si on ne le fait pas à ce moment-là j'ai envie de dire sur quel sujet le ferons-nous puisque l'exposition sera dédiée aux cultures de l'Amazonie à la fin de l'année pour interroger à la fois les conditions d'existence des populations des territoires amazoniens des populations dites autochtones pour reprendre le terme généralement qui est employé en tout cas depuis l'Europe est-il le bon je ne suis pas sûr mais en tout cas voilà et puis pour interroger bien sûr oui je sais ce n'est pas il y a bien beaucoup de questionnements là-dessus mais je ne vais pas me lancer dans une discussion ce soir sur ce sujet mais vous dire aussi qu'à travers ce sujet c'est bien sûr notre rapport à la nature que nous voulons interroger et que nous ferons un effort tout particulier pour la cinographie de cette exposition sur tous les aspects qu'on a abordé ce soir et que nous voulions le faire connaître à notre public parce que j'ai le souvenir de rendez-vous extrêmement fécond avec le public et les scénographes donc on a le souhait de pouvoir en organiser quelques-uns de façon à ce que cette démarche soit expliquée qu'on est un peu l'envers du décor vous savez les coulisses d'une exposition finalement ça intéresse autant que le sujet lui-même on a souvent remarqué voilà merci beaucoup pour reprendre pardon pour reprendre je pense que la médiation sur le développement durable et sur les actions que font les musées elle est essentielle parce que justement ça permet de créer un dialogue avec les personnes et puis aussi pour les employés de se valoriser des actions qui ont été faites parce que moi j'ai remarqué pour ceux qui sont les plus engagés ils sont contents de le dire de se faire connaître et puis de se valoriser donc la médiation l'éducation relative à l'environnement c'est des choses essentielles auprès de tous les publics que ce soit les plus jeunes ou les plus grands surtout que maintenant c'est quelque chose qui est enseigné allègrement dans les écoles donc il y a moyen facilement de faire des choses intéressantes après par rapport je voulais juste vous dire que je vous ai mis le lien du plan d'action que j'avais réalisé quand je travaillais au musée de la civilisation du développement durable ça vous donnera un peu un exemple mais si vous avez besoin d'outils moi quand je faisais des colloques ou des conférences ou quand on faisait des activités de médiation on avait un outil tout simple pour mesurer notre carbone puis après on mesurait l'argent que ça représentait et puis au lieu de planter des arbres parce qu'on en a pas mal ici on avait plutôt décidé de donner à des oeuvres communautaires et associatives donc pour donner pour que les gens aient un budget pour donner à manger à d'autres personnes etc donc si vous avez besoin d'outils au musée de la civilisation j'en ai quelques-uns mais je pourrais toujours les transférer à votre groupe et puis vous pourrez les partager puis nous le plan d'action de nos musées dépend complètement de la dynamique de notre état c'est le Québec le gouvernement du Québec qui a imposé une manière de faire et si le musée de la civilisation a un beau plan d'action c'est parce qu'on a appliqué ce que tous les ministères et organismes ont mis en place donc on a été complètement guidés par l'état donc après il faut bien comprendre que dans la vraie vie c'était pas toujours facile à mettre en œuvre mais oui pour la médiation indispensable très bien merci merci beaucoup Ode alors j'ai pas pu vous poser toutes les questions mais je vois que l'heure tourne et j'ai peur que ça nous fasse déborder de la séance d'amener de nouvelles questions donc peut-être si l'un de vous trois veut ajouter une phrase de conclusion ou une phrase finale avant de clore cette rencontre voilà vous pouvez le faire maintenant en quelques mots si vous le souhaitez et autrement je je vous laisse d'abord la parole si jamais vous souhaitez ajouter moi je pourrais juste dire vous savez au Canada notre plus on est celui qui le plus c'est notre industrie du pétrole et si on voulait vraiment aller vers le développement durable pour arriver à nos atteintes pour les changements climatiques il faudrait qu'on arrête cette infrastructure donc il faut être humble aussi on est des musées on ne cherche pas à s'éradiquer nous-mêmes et on a notre poids économique notre poids sur les changements climatiques il est léger par contre on a on a un rôle une responsabilité au niveau de la vulgarisation au niveau de la réflexion sur nos pratiques mais on participe à quelque chose de plus grand que nous donc il faut être humble et patient dans la mise en œuvre tout ce que je voulais dire et remercier tout le monde merci et Laurence tu voulais peut-être rajouter quelque chose j'avais un petit point sur l'enjeu de la formation et en particulier de la formation sur les enjeux climat énergie et tous les enjeux liés aux pratiques dont on parle dans le parcours universitaire aujourd'hui ces enjeux-là sont totalement absents quasi absents dans certains cas un tout petit peu traités peut-être une ou deux fois dans tout un parcours universitaire il y a un immense plaidoyer à faire auprès des décideurs des parcours universitaires pour insérer non seulement de la sensibilisation mais aussi des compétences spécifiques que ce soit dans les cursus d'histoire de l'art de curation de régie de scénographie et j'en passe pour voilà remettre au plan qu'il le mérite ces enjeux sociétaux dans le parcours de formation des étudiants Merci beaucoup Laurence et je crois qu'il est déjà malheureusement temps de clore cette séance je voulais remercier donc tous ceux qui ont assisté à distance excusez-nous pour ce format un peu rigide des questions réponses de devoir passer par un intermédiaire je remercie bien sûr très chaleureusement nos trois intervenants c'était un plaisir de vous écouter et vraiment je trouvais ça très complémentaire d'avoir vos trois points de vue sur ce sujet là et alors je m'adresse maintenant au public si vous souhaitez assister aux autres rencontres de ce cycle parce que ici c'est la séance inaugurale mais il y en aura deux autres donc vous pouvez vous inscrire sur le site de l'association métis-lab.com donc la prochaine rencontre aura lieu le 25 mai elle s'intitule s'inspirer de l'économie circulaire pour monter son exposition et la troisième rencontre aura lieu le 29 juin et elle s'intitule nature et planète en parler l'exposé s'en inspirer et je voulais remercier encore une fois de Vivoy donc Diane Drubé et Laurence Perria d'avoir collaboré avec nous pour mettre en place ce cycle sur les musées face à l'heure l'urgence environnementale à l'heure de l'urgence environnementale voilà dans l'ordre et voilà je vous salue tous et en tout particulièrement vous trois et un grand merci pour votre temps et vos interventions je vous remercie